Merci Monsieur le Ministre. La parole est à présent aux membres du groupe du mouvement démocrate et apparenté, Madame Sarah El Haïry, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, ma question va porter sur les mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés. Ces mineurs sont des mineurs sur lesquels nul ne détient l'autorité parentale, soit parce qu'ils sont totalement seuls en France ou parce que leurs accompagnants ne sont pas en mesure d'en assumer la charge. La prise en charge de ces mineurs relève des départements. Au titre de l'aide sociale à l'enfance, ces mineurs disposent de droits, notamment du droit à l'éducation. Pour les mineurs de plus de 16 ans, la plupart sont orientés vers des formations professionnelles. Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mineurs non accompagnés arrivés en France après l'âge de 16 ans peuvent avoir une carte de séjour temporaire à condition de suivre de façon réelle et sérieuse et depuis au moins 6 mois, une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Il peut apparaître regrettable pour ces derniers qui ont commencé à se former en France qu'il n'est pas garanti de finir leur formation. Ce manque met en difficulté ces nouveaux majeurs, contraints d'abandonner leur formation en cours de route si le titre temporaire de séjour ne leur est pas accordé. Mais pas uniquement. Il met également en difficulté les professionnels et les enseignants qui ont accueilli ces jeunes et qui les forment, peut-être même dans l'objectif de les embaucher à la fin de leur formation. L'État lui-même est lésé. L'État lui-même parce que ces formations sont interrompues puisque l'État investit dans ces jeunes en finançant leur formation. Or, empêcher ces mineurs non accompagnés, devenus majeurs, d'aller au bout de leur formation revient à gâcher cet investissement de l'État en leur avenir. Monsieur le ministre, quelle solution, voilà ma question, quelle solution pour ces nouveaux majeurs qui sont contraints d'abandonner leur formation alors que celle-ci n'est pas terminée ? Ma question est extrêmement pragmatique. Je vous remercie. Merci madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame la députée pour répondre à votre question. Comme vous l'avez indiqué, pour les mineurs non accompagnés, nous avons plusieurs situations. D'abord, le cas des mineurs qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Avant l'âge de 16 ans, ces jeunes mineurs peuvent évidemment suivre toute formation pendant leur minorité, y compris générale. Si leur formation implique un travail au sens du code du travail, apprentissage par exemple, ou contrat de professionnalisation, ils se voient délivrer une autorisation de travail. Pour tous les autres cas, le jeune mineur non accompagné peut être scolarisé sans autorisation de travail. A sa majorité, le mineur non accompagné se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Pour ce qui est des mineurs placés à l'aide sociale, après l'âge de 16 ans, la situation juridique de ces mineurs diffère du premier cas dans la mesure où l'appréciation que devra porter l'autorité administrative sur leur droit au séjour à leur majorité comprend le suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. Ce critère est important dans l'appréciation de la situation globale de l'étranger, notamment pour apprécier son niveau d'insertion dans la société française. Évidemment, nous voulons tout faire pour que les personnes qui resteront en France puissent avoir la meilleure insertion, et en particulier la meilleure insertion professionnelle. Je signale que dans un certain nombre de métiers, nous sommes aujourd'hui en tension et qu'un certain nombre de personnes pourraient apporter les qualifications qu'ils auraient ainsi reçues. Merci, M. le ministre. La parole est à présent à M. Bruno Fuchs. M. le député, vous avez parlé. Mme la présidente, bonjour, M. le ministre d'Etat, bonsoir. Alors que le pacte migratoire entre l'Union européenne et la Turquie va avoir deux ans en mars prochain, il devient urgent de réformer la politique migratoire de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une réponse européenne plus homogène, plus efficace, plus protectrice, comme l'a rappelé la semaine dernière le président de la République à l'issue du sommet de Rome. Aujourd'hui, la politique migratoire a pour principal effet de retenir les réfugiés loin de nos frontières, y compris lorsque cela signifie faire des pays peu sûrs. C'est le cas de l'accord conclu entre la Libye et l'Italie, auquel s'est greffé un plan européen, souvent critiqué en raison du fait qu'il transfère de facto la gestion des flux migratoires aux milices libyennes. Un tel accord revient à condamner des milliers de personnes à rester dans un pays en guerre civile. Globalement, le bilan de cette politique migratoire est un échec. Il est traduit notamment par des milliers de morts en mer Méditerranée et des violations insupportables des droits humains aux portes mêmes de l'Europe. Parallèlement, on constate que le nombre de demandeurs d'asile en France n'a jamais été élevé qu'en 2017, avec des difficultés de traitement que l'on connaît. Nous savons à présent que c'est à l'échelle de l'Europe que doit se traiter cette question. L'Europe a certes beaucoup légiféré sur la question du droit d'asile. Il existe de nombreuses directives. Mais ce système a besoin de contenu. La réforme en cours du système de Dublin, voulue par la France, pourrait apporter une partie de ce contenu manquant. Cette réforme est nécessaire et pourtant, elle risque de se faire à minima devant la résistance d'une partie des pays, telles l'Autriche. Son chancelier, en visite à Paris le 12 janvier, a rappelé ses divergences de vues avec la position française. Ma question, Monsieur le Ministre, est double. Devant le nombre de situations humainement inacceptables et révoltantes, devant l'incapacité des politiques menées par l'Union Européenne de les empêcher, quels autres axes de réforme sont prévus pour permettre l'émergence d'une réelle politique européenne de l'immigration illégale ? Et comment la France entend-elle porter d'autres initiatives pour enfin donner corps au système d'asile européen ? Merci, Monsieur le Député. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Député, je crois que vous avez totalement raison. C'est effectivement au niveau européen qu'il nous faut construire un système d'asile qui soit harmonisé. Parce qu'aujourd'hui, il existe des différences extrêmement profondes suivant les différents pays. Et donc, le Président de la République a indiqué, par exemple, qu'il souhaitait qu'entre le système français et le système allemand, il y ait le plus de convergence possible, de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas une sorte de choix qui soit fait, ou qu'il n'y ait pas un choix qui soit fait par défaut ou en fonction des critères de tel ou tel type d'asile accordé par les différents pays. C'est ce que nous portons au niveau européen dans le cadre de la réforme du paquet asile que le Président de la République veut faire avancer dans le cadre des sommets européens, car ce sont effectivement ces dysfonctionnements qui occasionnent les drames que vous avez rappelés. Nous militons donc pour avoir une agence européenne de l'asile qui favorise une convergence plus rapide de nos institutions. Avoir une réforme du régime Dublin qui lutte contre les mouvements secondaires en mettant en place une stabilité de la responsabilité des États pour éviter ces mouvements perpétuels des demandeurs d'asile entre États européens. Vous savez par exemple qu'il existe, et j'ai eu l'occasion de le rappeler, aujourd'hui 300 000 personnes qui ont été déboutées du droit à l'asile en Allemagne. Évidemment, si nous avions, comme on le suggère quelquefois, des frontières totalement ouvertes, ces 300 000 viendraient dans le pays qui ouvriraient totalement ces frontières. Aujourd'hui, oui, le système dysfonctionne et il nous faut le changer. C'est pour cela que nous militons en Europe. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Josie Poetot. Oui, Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs, enfin, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre d'État, la semaine dernière, 38 migrants, soutenus par des associations et représentés par 5 avocats, ont déposé plainte auprès du procureur de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Il déclare avoir fait l'objet d'actes de torture et traitements humains dégradants de la part de forces de l'ordre italiennes à leur arrivée à l'Empedussa, alors qu'ils refusaient de donner leur empreinte, comme le prévoit le règlement Dublin 3. S'il est nécessaire que les migrants arrivant sur le territoire européen se soumettent à la réglementation en vigueur et respectent la procédure prévue, il est néanmoins indispensable que ces personnes bénéficient d'un traitement décent et respectueux de leur intégrité. Les témoignages des migrants qui ont saisi la justice de notre pays sont, quoi qu'il en soit, troublants. À Pau, d'ailleurs, les Dublinais refusent leur transfert en Italie et demandent, voudraient, souhaitent que leur demande d'asile soit examinée en France. Nous savons que les autorités italiennes font face à une situation très compliquée, mais rien ne justifie pareille coercition si les abus sont confirmés. Monsieur le ministre, avez-vous connaissance de situations similaires et comment s'assurer que ces personnes soient traitées de manière digne et respectueuse des droits fondamentaux ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la députée, on peut sans doute dire que tout n'a pas été parfait dans le système d'accueil italien. Ils faisaient face, évidemment, à une immigration extrêmement nombreuse et donc qu'ils étaient dans de grandes difficultés. Mais dire que nos amis italiens ont commis des actes de barbarie, puisque la justice a été saisie, je la laisserai statuer. Parce que moi, je n'accuserai pas, a priori, l'Italie, dont le Premier ministre que j'ai accueilli lors du sommet franco-italien à Lyon est un tortionnaire et commet dans son pays des actes de torture, je ne le dirai pas. Je ne pense pas que ce soit, effectivement, la manière de procéder de nos amis italiens. En fait, je pense qu'un certain nombre de personnes qui ont peur de pouvoir être dublinées parce qu'elles ont été en Italie cherchent par là la possibilité d'échapper à l'éloignement depuis le centre de Pau. Mais on ne peut pas accuser comme cela sans fondement, on peut toujours accuser. Mais la justice doit trancher et vous comprendrez que le ministère de l'Intérieur et le gouvernement attendent quand même que la justice est statuée.